Mon mari avait un glaucome dans un oeil. Et puis un samedi, c'était en juin, je suis venue ici, après le culte, j'ai demandé au frère Posture de prier pour mon mari, pour moi, mais moi j'ai fait prier pour lui aussi, mais j'ai besoin d'une autre personne prier pour lui pour moi. Et puis il m'a dit, elle va prier pour lui à travers de moi-même. J'ai dit, je suis d'accord. J'ai fini de prier pour moi, je suis partie chez moi. Et puis son rendez-vous était en jeudi, le 10-13. Et puis dimanche soir, je lui dis, je vais prier pour vous avant de partir à son rendez-vous chez moi. Et puis il m'a dit, il est tellement rebelle, je suis allé coucher, je lui dis, bon, je ne vais plus prier pour vous. Et puis il m'a dit, prier pour moi, prier pour moi. Et puis j'ai prié pour lui. Et puis, j'ai déposé mes mains sur ses yeux. Et je dis au Seigneur, Seigneur, je suis ta servante. Efface le glaucombe, guéris son glaucombe dans ses yeux. Je sais toi que je sers, je ne vais pas rentrer devant mon ennemi. Et puis je dis, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera au temps qu'on vena. Moi je dis, il se lèvera au dernier sur la terre. Moi je dis, il se lèvera au temps qu'on vena. Et puis, on a dit, moi je suis allé travailler, lui-même il est parti. Et puis, son rendez-vous est allé à deux heures. Il est parti au Seigneur. Quand je suis allé, je suis en train de travailler, je sens que l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et puis, j'ai tenté de chanter un chant à l'Esprit-Saint, mais c'est incroyable. Et puis, je dis, merci Seigneur, merci Seigneur. Quand je suis retournée chez moi, et puis j'ai chaud au cœur. Je dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et puis, je dis, oh oui, le médecin n'a pas vu le docom, mais il a dit, c'est une femme qui a éclaté. Je dis, merci Seigneur. Le Seigneur a guéri, comme je l'avais dit, le Seigneur a guéri le docom. Le médecin a vu, c'est une femme qui a éclaté, il n'a pas vu le docom. Il a dit, il faut prendre cette piqûre pour que ça guérisse. Ma mère, je dis, si tu vois que tu es diminuée dans les piqûres, il dit, oui. Il m'a dit, il reste, le 26 dernier, il a appris son deuxième piqûre, il dit, c'est toi, je veux moi. Il dit, quand il va, le médecin a dit comme ça, oh, Seigneur a beaucoup d'améliorations, il faut quatre piqûres. Il me dit, moi, c'est toi. Et puis encore, Dieu m'a guéri moi-même de l'épilepsie. Un jour, je suis restée chez moi, je dis, moi, je ne vais plus prendre toute cette piqûre pour l'épilepsie. Je vais prendre pour le faire, mais pour l'épilepsie, je m'arrête. Il m'a dit, oh, tu es un rubé ? Je lui dis, non, je m'arrête, je ne vais plus prendre pour l'épilepsie pour l'épilepsie. Et puis, un jour, je suis venue ici, et puis le pasteur a dit, la personne qui veut, vous priez pour vous. Et puis, je suis allée. Mais, ça a été depuis longtemps. Et puis, je suis allée au pâté de lui, et puis, il a prié pour moi. Il a dit, ah, c'est un processus. Et puis, je suis allée, je n'ai plus point de se brûler. Et puis, je n'ai jamais de crise d'épilepsie. Le Seigneur m'a dit. C'est mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon sauveur, c'est mon rédempteur. Amen.